bonjour tout le monde c'est 6k alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on se retrouve sur master system pour le test de california games alors bien sûr je vous préviens c'est une vidéo qui sera faite à l'arrache voilà et c'est clair à l'époque je pense enfin je pense qu'à l'époque ce jeu rien que de voir la jaquette ça faisait vendre quand on voit on voit même pas le visage de la nana on voit bien sûr sa silhouette est forcément forcément à l'époque les hommes ça les faisait fantasmer forcément ça donne ça donnait envie d'acheter ce jeu enfin bref par contre quand on voit le contenu c'est autre chose voilà donc on se retrouve pour la vidéo test et la présentation de california games sur master system à tout de suite et nous voici de retour pour la vidéo test et la présentation de california games alors ce jeu est sorti en 1989 sur master system il est sorti sur beaucoup de supports à l'époque tels que la nes la la megadrive commodore 64 amiga etc etc il a une adaptation sur console virtuelle si je dis pas de bêtises voilà c'est bien sûr c'est un jeu édité et développé par epix plutôt et édité parce non édité édité développé par epix j'avais dit une bêtise excusez moi et bien sûr c'est un jeu de sport si on peut passer à du sport bon il ya des il ya des sports je peux comprendre que c'est renommé mais certains sports je me demande si c'est vraiment renommé enfin bref j'appuie sur le bouton écoutez moi cette musique déjà je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien personnellement c'est pas exceptionnel c'est c'est pas si excellent pour de la méga pour de la master system mais c'est pas mal moi j'aime bien en tout cas après voilà donc je vais je vais appuyer sur bouton donc là on a on a le droit à à six options enfin un un niveau contre qu'on doit faire pendant qu'on choisit le truc qu'on veut faire et et donc dans ces niveaux il ya six il ya six sports six sports qu'on doit faire et c'est pas un peu bizarre certains que je comprends mais de que je comprends pas que ce que ce soit vraiment son peuple et ça vraiment un sport bref donc là c'est qu'on choisit on fait tous les sports tous les six sports et après on on calcule les nombres de points qu'on a la fin voilà ici là on choisit les sports qu'on veut faire et après on calcule les points à la fin bien sûr là on choisit un seul sport et après comme je répète encore une fois qu'on calcule les points à la fin par contre ça c'est le mode entraînement qu'on s'entraîne avec n'importe quel n'importe quel sport ça c'est pour voir le score qu'on a fait et ça c'est un mode complètement inutile c'est pour voir le titre du titre le titre du jeu voilà c'est juste ça c'est inutile quoi donc je vais prendre je vais prendre le truc complet donc là le la particularité de ce jeu c'est qu'il pouvait se jouer à 8 à l'époque même si c'est vrai qu'à l'époque fallait s'équiper d'une multi tap et c'est pas vraiment un jeu à faire à 8 mais bon donc là on choisit notre nom moi je vais appeler six cas je préviens comme j'ai dit dans la vidéo train d'introduction c'est une vidéo fait à l'arrache donc voilà j'ai rien préparé et voilà non je fais n'importe quoi voilà et le cas et voilà c'est bon maintenant on y va donc là on choisit on choisit qu'on choisit notre notre logo enfin notre sponsor moi je prends de casio allez donc le premier le le premier jeu ce sera le skateboard alors voilà voilà allez hop bon là je vais arrêter parce que là j'ai j'ai fait n'importe quoi donc là au moins j'ai réussi une fois allez une deuxième fois on a droit trop on a on a droit plusieurs chances on a droit plusieurs chances jusqu'à la jusqu'à la fin du temps oh là là c'est pas possible bref c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est aller parce que moi j'ai plus sur tous les boutons pour savoir normalement c'est je crois que c'est haut et bas voilà ah oui au moins là j'ai fait 450 points c'est déjà pas mal donc voilà en tout cas graphiquement pour l'époque c'était correct c'était pas mal même c'était bon c'est pas non plus exceptionnel c'était pas extrêmement bluffant mais c'était pas mal pour l'époque surtout qu'à l'époque on se contentait de tout et quand on voyait ça on se disait à l'époque ça va c'est pas non plus dégueulasse après voilà les couleurs c'était plutôt bien choisi c'est pas très c'est pas flashy c'est les couleurs sont oui ils sont sont bien choisi sont plutôt sobre plutôt sobre mais bon donc le deuxième niveau c'est le footbag alors là le plus gros le point faible le maillon faible du jeu donc là voilà par contre là je tiens à s'unir un petit truc c'est que je sais pas je sais pas si vous avez vu je pense que vous avez vu la vidéo du joueur du grenier en tout cas pour ce qu'ils n'ont pas vu tout cas je vous disais la musique n'est pas du tout n'est pas la même que de que dans son que dans sa vidéo à mon avis ça doit peut-être venir de son émulation parce que l'avait le la musique n'est pas même comme vous comme vous pouvez l'entendre là voilà c'est vrai que juste là on jongle avec la balle la balle de golf déjà dû faire des jongles avec sa tête avec une balle de golf ça doit faire très mal à la tête alors bien sûr là par exemple vous voyez qu'on peut surtout qu'on peut se retourner en arrière par contre là je vais essayer de réussir allez ça c'est pour vous mince je voulais faire un truc allez je vais faire un petit truc un beau petit geste ah j'ai raté tant pis mince mince voilà oh là là j'ai raté en gros plus on fait un beau geste plus on ne plus on cumule de points voilà 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 voyez à l'âge fait n'importe quoi j'ai essayé d'atteindre les 5000 points vous voyez que par exemple quand j'ai jonglé comme ça j'ai eu 2000 points donc ça comme je dis quand plus on fait des gestes techniques plus plus on obtient des points donc là même les niveaux sont même l'arrière-plan est plutôt et d'essayer de certains arrière-plan s'est animé c'est pas mal sur ça que je vous ai dit c'est franchement c'était pas mal pour l'époque bref maintenant le surf alors sur ça j'ai vraiment du mal je sais pas que tout qu'est ce qu'il faut faire voilà j'ai là ça commence bien d'ailleurs ça par exemple un certain truc par exemple quand on quand on se fait emporter par la vague il ya un roi soit un requin soit un dauphin qui arrive moi je fais n'importe quoi là bon moi je fais comme ça parce que là je sais vraiment pas quoi faire enfin bref la vague ma vague arrive là bon là ça va et voilà donc là je sais pas quoi faire donc je fais comme ça là bref tant pis et la vague m'a bien rattrapé bref donc là je vais je vais faire exprès je vais me laisser emporter par la vague tant pis c'est pas grave je vais voir l'euro je vais vous faire montrer le requin ou le dauphin bon ah là il ya un il ya un oiseau ça a l'air d'être un canard voilà bon là j'ai encore 32 31 secondes donc j'espère réussir donc là je vais laisser je vais laisser me faire emporter par la vague j'ai là voilà la bague la vague m'a m'a propulsé là normalement il ya un requin ou un encore un oiseau bon bref c'est pas grave c'est vrai que niveau gameplay au début on sait pas quoi faire on sait pas quel bouton appuyer qu'elle maille quelle manipulation faut aller faire c'est vrai que c'était très difficile c'est pour ça que ça en a un gameplay assez compliqué mais après c'est clair qu'une fois le gameplay en main c'était c'était plutôt sympa pour l'époque mais je mise à part le maillon faible qui est un il ya un point d'un temps d'attente c'est pour ça qu'on a peu du mal enfin peu de mal donc là le niveau ça c'est le roller je crois avec la fille voilà faut appuyer en haut et en bas pour aller plus vite pour pour patiner et faut appuyer sur sur un ou deux soit je crois c'est sur un jeu si je dis pas de bêtises pour pour sauter alors ah oui voilà sur un et deux c'est pour tourner à là je fais n'importe quoi pour sauter tourner allez on essaie de faire encore une fois voilà voyez sur sur deux c'est pour sauter sur un c'est pour tous c'est pour tourner sur soi même et voilà je suis et là j'ai fait n'importe quoi à cause de l'égout je suis tombé tant pis j'ai eu 750 points pas terrible mais bon c'est toujours ça l'avant dernier niveau le bmx les niveaux sont plutôt variés pour l'époque bon c'est clair que si mais d'un côté ce niveau si je suis mini jeu c'est pas beaucoup mais à l'époque il y avait des jeux qui s'est terminé assez rapidement en termes en termes de jeu de sport bien sûr par contre là oui il faut que j'appuie sur un pour faire du vélo voilà là j'ai eu j'ai eu un enfin j'ai fait enfin j'ai roule avec une seule roue là j'ai fait n'importe quoi fait bien sûr plus on fait des gestes et qu'on obtient des points mince j'ai voulu sauter crottes alors bon 1200 points et après le demi le dernier mini jeu que j'ai réussi avant de faire la vidéo donc j'espère réussir encore une fois du jeu du frisbee ça c'est clair qu'au début quand on sait pas quand on connaît pas les la manipulation on sait pas quoi faire et franchement on est on est perdu mais vraiment perdu voilà même si regardez c'est niveau là était plutôt correct pour l'époque ah là j'ai failli la voir ah j'ai failli la voir c'est dommage allez allez lancer le frisbee c'est pas c'est pas le souci pour l'attraper c'est autre chose bon par contre pourtant avant avant de faire la vidéo j'avais réussi oh zut j'ai fait n'importe quoi allez comme on dit la troisième c'est la bonne allez on va essayer allez on dit la troisième c'est la bonne j'espère que je vais réussir cette fois ci alors voilà bien sûr on a le l'écran haut pour pour nous permettre de se repérer ah voilà comme j'ai dit la troisième c'est la bonne j'ai réussi là j'ai attrapé pas mal 680 points pas énorme et voilà c'est tout c'est fini donc là par exemple bien sûr là on a mon entraînement mais comme je vous ai dit on nous explique rien je refaire le flight x disque plutôt le lancer de frisbee ça aussi je pense pas que c'est un sport renommé enfin je ne pense pas après je peux me tromper attention voilà j'essaie de la voir les musiques sont corrects dans l'ensemble comme je vous ai dit les bruitages sont pas mal aussi parce que c'est après certes un peu mal bien niveau bruitage mais c'est mais c'était plutôt correct pour l'époque voilà après comme j'ai dit c'est pas vraiment un jeu que je conseille bien sûr si vous êtes collectionneur mais en tout cas dans ensemble c'est pas vraiment un jeu que je vous conseille vous allez vite vous ennuyer et voilà après pour ceux que ça intéresse au cas où ce jeu ce jeu vous pouvez trouver à moins de 5 euros avec boîte et notice donc voilà en tout cas c'est vraiment pas un jeu que je conseille il est conseillé avant tout au collectionneur mais c'est tout et voilà là je l'ai eu j'ai attrapé le frisbee est ce que j'ai encore un oui un dernier niveau enfin une dernière fois et après je vais essayer de la voir c'est ce frisbee pour la dernière fois et après je vais arrêter la vidéo donc je vous préviens comme vous avez pu voir cette vidéo qui est vraiment fait à l'arrache non j'ai fait n'importe quoi tant pis c'est pas grave enfin bref je vais en arrêter là pour aujourd'hui alors c'était 6k qui vous a fait la vidéo test et la présentation de california games sur master system et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos tests et d'autres présentations sur ce portez vous bien et la prochaine tout le monde allez ciao